Bonjour, bienvenue à tout le monde qui connecte de partout de la planète. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Cette conversation se passera simultanément en anglais, en français et en espagnol. Veuillez sélectionner votre langue en utilisant l'icône du globe en bas de votre écran. Si vous préférez entendre uniquement les interprètes sans la voix de l'orateur en arrière-plan, veuillez sélectionner mute original. Je m'appelle Gillian Webner et j'ai le plaisir de diriger la Collaborative en global à l'Université de Georgetown. Nous travaillons avec des partenaires dans les domaines de la recherche, les questions complexes qui touchent les enfants du monde entier. Ce forum est organisé conjointement par Catholic Relief Services et un partenariat de Changing the Way. Ensemble, nous allons pencher sur le phénomène de la séparation évitable entre enfants et famille, qui est aussi vieux que le monde. Les approches sociétales à l'égard des enfants risquent de perdre leur protection parentale. Les perspectives et les réponses font partie de cette équation. Les communautés religieuses ont réagi de diverses manières à la séparation enfant-famille et ça contribue à la fois à la propagation et à la prévention de la séparation enfant-famille à travers le temps et les contextes. Au cours de l'année prochaine, nous allons examiner les communautés de foi chrétiennes et des familles vulnérables. Nous allons regarder les familles pendant l'esclavage américain, ainsi que les communautés indigènes ou autochtones à la création du pensionnat. Ainsi qu'en réponse au mouvement de réfugiés et de migrants. Nous avons une histoire de faire du mal comme humain. Aujourd'hui, nos interlocuteurs exploreront les dimensions théologiques de la séparation enfant-famille. En effet, la foi chrétienne commence avec un enfant vulnérable né d'une mère confrontée à une série de menaces. Et depuis lors, les communautés de foi chrétienne ont interagi avec des enfants et des familles en situation précaire. Donc, pendant cette conversation, nous allons considérer s'il y a effectivement une théologie de l'enfant dans la foi chrétienne. Comment les soins et la protection des enfants ont-ils été compris dans l'enseignement socio-catholique? Comment ces interprétations ont-elles interagi avec les preuves de plus en plus de la séparation enfant-famille sur le développement tout au long de la vie et avec le domaine des droits de l'enfant? Je remercie le Père Tchiloufia d'avoir animé cette conversation. Le Père Charlie est le directeur du Bureau de la justice et de l'écologie de la conférence des jésuites d'Afrique et de Madagascar. Le Père Charlie aussi a des conversations similaires. Comment est-ce que l'église s'engage pour les enfants et les familles vulnérables des communautés d'Indaba en Afrique? Merci, Père Charles, d'avoir apporté l'esprit d'Indaba ici dans ce binaire. A vous la parole. Thank you very much, Gillian. Merci. Merci beaucoup, Gillian. On aimerait bien avoir cette conversation. Bienvenue à tout le monde au webinaire de la théologie des enfants à Georgetown que Gillian a bien introduit. J'aimerais bien juste ajouter une ou deux choses. Gillian a parlé de deux ouvrages que nous avons faits à Indaba l'année passée. Depuis que, étant donné que nous parlons d'une perspective théologique, il y a deux importants éléments du domaine théologique. Ce que nous voulons arriver, c'est au bien-être de tout le monde, des communautés. Ce n'est pas seulement les enfants qui ont un mal, mais c'est aussi toute la communauté qui a un mal. Un autre concept pour éviter les séparations des familles, enfants, pendant notre conférence à Nairobi, il y avait une option préférable pour les pauvres. Donc, notre devoir, c'est notre obligation de s'occuper des personnes vulnérables, ce qui inclut les enfants qui sont séparés de leur famille. Et aussi, bien sûr, les communautés les plus vulnérables. On a plus d'obligations et de devoirs de protéger leurs droits. Je serai l'interlocuteur de ce webinaire. Je m'appelle Charles Chiloufia. On m'a déjà présenté. L'une des choses que j'aimerais bien souligner sur ce webinaire, c'est la théologie des enfants. Ce n'est pas juste penser de comment on peut regarder les enfants, mais aussi écouter aux enfants et leur faire en sorte qu'ils fassent partie de cette conversation. Et ça avait été souligné fortement pendant la conférence. Donc, j'espère que dans les sessions prochaines, nous aurons la chance d'écouter aux enfants. J'aimerais bien présenter les panélistes ou les participants. Je commence avec Marcia Bungé, qui est professeure de religion et titulaire de la Bernadson Distinguished Chair, Augustavus Adolphus, et professeure de recherche extraordinaire à Northwest University en Afrique du Sud. Elle a publié six volumes sur les perspectives des enfants et de l'enfance dans les religions du monde. En tant que théologienne, elle est défenseuse des enfants. Elle a participé à plusieurs projets universitaires internationaux, ainsi que des actions plaidoyées en faveur des enfants et leur bien-être. Donc, professeure Bungé, où est-ce qu'on peut commencer? Comment est-ce que vous pensez que les enfants apparaissent dans les études théologiques et cela a-t-il changé au fil du temps? All right. Thank you. OK. Merci. Merci, Père Charlie. Et merci tout le monde pour être là aujourd'hui. Je voudrais juste parler. Je suis théologienne. J'ai fait des ouvrages à l'Université de Chicago et en Allemagne. C'est vrai que je n'ai pas fait des études par rapport aux enfants et aucun de mes professeurs ne l'ont fait. Mais aujourd'hui, le sujet de l'enfance est marginal et très important dans la théologie. C'est un sujet aussi peut-être pour nos pasteurs, nos personnes qui éduquent dans la théologie. C'est vraiment quelque chose en bas de tout. Quand j'ai commencé à... Pourquoi est-ce que les théologiens ne s'occupent pas de l'éducation des enfants? Parce qu'ils sont quand même un tiers des personnes dans le monde et ils souffrent souvent. Et comme les adultes, ils ont beaucoup d'idées et ils sont actifs dans le monde. Et c'est pour ça que la théologie a vraiment changé et elle est devenue un peu moins attentionnée aux adultes, mais plus attentionnée aux enfants. Et dans mes publications, on a trouvé que l'enfance, c'est vraiment très important. Ça le démontre dans la Bible et même avec les religieux. C'est vrai que les institutions théologiques dans mon pays et peut-être dans le vôtre, considèrent que les enfants, c'est un sujet marginal ou inférieur. Donc, je suis heureuse de dire que de plus en plus, les théologiens, les étudiants et même les leaders de l'Église, que ce soit dans les études bibliques, dans l'histoire de l'Église, la théologie systématique, ils deviennent de plus en plus, ils font attention aux enfants, ils reconnaissent que les femmes, que les noirs ont besoin d'être pris en considération. Dans ce cas, dans ce cas, les enfants, les races différentes et on doit penser à la dignité et à ces groupes marginalisés. On doit aussi changer notre façon de voir les choses de plusieurs aspects de comment l'Église, les pratiques à l'Église, bien sûr. Alors, l'une de ce que, par rapport à mon ouvrage, c'est que les enfants, c'est que la théologie des enfants sont conditionnelles. Ça aide aux enfants pour s'en sortir très bien dans la vie parce qu'il faut bien sûr montrer un... Donc, la théologie des enfants, premièrement, c'est quoi la théologie des enfants exactement? La théologie montre deux questions. Quelles sont mes conceptions des enfants? Comment est-ce que je les vois? Comment est-ce que j'assume les enfants? C'est quoi mon engagement, mes obligations des enfants? Nos conceptions et notre engagement sont vraiment en relation l'un pour l'autre et surtout avec les cultures différentes. Et quand nous voyons l'histoire de la christianité et dans la communauté aujourd'hui chrétienne, nous avons trouvé deux réponses à toutes ces deux questions. Et on a trouvé diverses théologies pour les enfants. Il n'y en a pas une seule. Juste comme nous voyons des théologies différentes pour les femmes, pour les races différentes. Donc, on a trouvé qu'il y a des très grands, robustes, et on a d'autres qui ne soulignent pas trop. Donc, mon troisième point, c'est vrai que les chrétiens, dans le temps, ont souvent vu les enfants. Donc, la théologie et la robuste, c'est multidimensionnel. Et c'est les enfants pour l'humanité. Donc, ils incorporent deux perspectives sur les enfants. Ils reconnaissent que les enfants ont des vulnérabilités et leurs forces. Ils ont besoin d'être guidés. Ils ont besoin d'être protégés. Et il faut aussi considérer ce qui est positif, ce qui est unique d'eux dans leur identité, ainsi que la dignité et l'intégrité en tant qu'humains. Et autant, il y a plusieurs théologies qui nous démontrent que les enfants doivent vraiment être considérés dans l'humanité. Les enfants, c'est vrai qu'on dit qu'on a besoin de les guider. Mais ce qui est plutôt, c'est que c'est incorporer d'autres perspectives biblicales. Les enfants ont été faits à l'image de Dieu. Ce sont des enfants humains. Ce sont des personnes humaines qui ont besoin d'être traitées avec dignité et avec respect. Ce sont des modèles aussi. Ce sont aussi des modèles pour nous, pas seulement nous, pour eux. Ils ont plein d'esprits. Et comme le père Charlie le disait, nous avons vraiment besoin de les écouter et apprendre des enfants. Donc, pour voir les plusieurs perspectives de la Bible, cette théologie multidimensionnelle a beaucoup de pouvoir. Et ça nous aide à vouloir faire plus pour les enfants, de les écouter, de faire être plus attentionnés aux enfants. Et il renforce aussi notre théologie à nous. Donc, j'aimerais bien juste vous dire que c'est facile de bouger en dehors du multidimensionnel. C'est vraiment facile de se focaliser juste un ou deux thèmes ou deux dimensions des enfants, les thèmes bibliques. Mais notre conception devient de plus en plus petite et elle n'a plus de sens en fait. Et on commence à maltraiter les enfants dans une façon qui fait du mal aux enfants. Comme par exemple, si on croit qu'il faut tout le temps donner des instructions aux enfants alors que nous voulions leur apprendre quelque chose. On peut rater quelque chose alors qu'il faut honorer leurs histoires. Ou si on voit les enfants juste comme des victimes vulnérables, on peut se focaliser juste en les protégeant, mais négliger de les écouter et reconnaître leurs forces. Et comme nous le savons nous tous dans tous les contextes, que ce soit l'église, que ce soit l'école, les sports, si nous les négligeons en tant qu'humains, notre version d'enfant devient d'une seule dimension et nous manquons à quelque chose dans comment ils doivent être traités. Et même chez nous, nous-mêmes, souvent, ça peut devenir un abus. Alors, on peut penser à beaucoup d'autres exemples des dangers de ne pas se focaliser sur notre vue multidimensionnelle des enfants et de penser aux enfants à une seule façon, de la façon dont nous, les adultes, nous voyons. Et pour conclure, j'aimerais bien vous rappeler, bien sûr, présenter quelques questions ici. Je voulais vous rappeler que même si nous tous ici, nous n'avons pas pensé à notre propre théologie envers l'enfance, nous faisons tous des assumptions par rapport à nos devoirs et nos obligations par rapport aux enfants. On le fait tous, malgré qu'on n'y réfléchit pas. Donc, la question pertinente pour nous tous, pour notre institution, pour nos communautés, ce n'est pas toujours seulement est-ce que nous avons une théologie pour les enfants, est-ce qu'il y en a une qui existe, mais ce qu'on devrait penser, c'est quel genre de théologie envers les enfants, envers le genre d'assomption que nous faisons pour les enfants, nos obligations envers les enfants. C'est vrai que je travaille souvent avec les jeunes et même avec nos enfants, de souvent réfléchir à ça, de se remettre en question par rapport à nos pensées, de ce que sont nos obligations envers les enfants. Donc, j'invite à chacun de nous de continuer à se remettre en question. C'est quoi mon travail sur la théologie des enfants? C'est quoi mes conceptions des enfants et mes obligations vers les enfants? Comment est-ce que ma théologie forte des enfants? Comment est-ce que je réfléchis par rapport aux enfants et l'humanité des enfants? Comment est-ce que ça me donne du pouvoir à moi? Et comment est-ce que par l'Église, ça aide aux enfants de s'épanouir? Comme nous avons vu avec la théologie, donc la théologie des Noirs, la théologie de tel, de tel, c'est plusieurs genres de théologie. Ça devient de plus en plus riche, de plus en plus profond. Merci de m'avoir permis de permettre mes idées. Et je repasse à Père Charlie. Merci. Thank you very much, Professeur Marcia. That was very good. Merci, Professeur Marcia. Ça a vraiment un très bon sujet qui ouvre un peu les portes à nous-mêmes, à nous se remettre en question par rapport à la théologie des enfants, nos ascensions. Ça nous donne vraiment de quoi réfléchir et de comment avancer par rapport à cette conversation dans la vie. Donc, docteur évêque Luis Solfa. Il est né à Taraguana en Espagne en 1968, a été devenu prêtre en 1973. Il est de Barcelone et il a travaillé avec plusieurs ouvrages avec la mission d'Honduras dans les 37 dernières années. Il a des diplômes en psychologie et en philosophie. Alors, évêque Luis, par rapport à ce dont Madame Professeur Marcia a parlé, j'aimerais bien savoir de vous, dans quelle maison, de tout ce qu'on est en train de parler par rapport à la théologie des enfants, est-ce que ça fait partie de notre formation en tant que prêtre et comment est-ce que ça impacte nos communautés ? Muchas gracias, un saludo cordial à todos los participantes. Pour moi, est-ce qu'il prépare plusieurs travails dans l'église catholique ? Peut-être... Les formations à Rome ? La focalisation théologique ? Par rapport à la théologie pour les enfants ? Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ce que vous demandez et par rapport à ce que Professeur Marcia était en train de partager ? Je crois que les conséquences ne sont pas visibles. Elles ne sont pas très visibles. Bien sûr, nous pouvons donner des classes à la communauté pour donner un peu plus de sensibilisation de la communauté. L'interprétation de Jésus, c'est que Jésus voyait les enfants comme innocents. Théologiquement, l'innocence, c'est un mot latin qui veut dire qu'il n'y a aucune conséquence au fait. Mais ça me choque un peu parce que la façon dont Jésus voyait les enfants, ils sont des signes pour nous et ils ont des besoins de nous. Il y avait un professeur colombien qui mettait en question... Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu es un enfant ? C'est de ça que Jésus demande de nous, d'être des enfants pour comprendre. On est vraiment loin de cela dans nos séminaires et dans nos formations. La relation entre les dieux et les enfants. Que Jésus voit dans la petitesse de l'enfant et dans les enseignements que Jésus a fait, qu'ils trouvent que dans un enfant, ils grandissent et dans l'enfant, ils trouvent la force et la croissance au fait. Au fait, ce qu'il voulait dire, c'est que quand on est un enfant et innocent, ça veut dire juste que nous sommes forts et nous sommes innocents. Et c'est pour ça qu'ils grandissent comme une graine qui devient un arbre. Je ne sais pas si, Père, vous avez une autre question. J'aimerais bien souligner que la théologie doit être une sœur de la psychologie. Pour essayer de comprendre, quand on dit la maturité, on pense à une pomme, une poire, un fruit. Mais la maturité dans un fruit, c'est quoi la maturité dans un enfant? C'est quoi la maturité d'un adolescent avant qu'il devienne adulte? C'est d'être vivant, de créer de l'amour. Souvent, je demande aux parents, qu'est-ce que vous préférez? Que votre enfant soit obéisse, qu'il soit bon. Je veux qu'il soit obéissant. Parce que c'est ça qui donne la tranquillité aux parents. Donc, je veux qu'un enfant soit obéissant. Plus que d'être juste un bon, Jésus ne nous a pas demandé. Il nous a demandé d'être comme Dieu, d'être comme lui. Pas nécessairement seulement obéissant. Quand les enfants sont dans une institution, ils vont mettre en valeur s'ils sont obéissants. Parce qu'ils sont plus intéressés de voir un enfant obéissant qu'un enfant bon dans les hommes. Quand vous disiez au début que l'option pour les pauvres, l'option pour les enfants, pour les faibles, pour ceux qui souffrent dans les familles, je crois qu'on devrait vraiment prendre ça en considération. Sinon, ça ne va pas changer dans les communautés. Les familles vont ouvrir leur cœur à une réflexion différente par rapport à la relation entre Dieu et un enfant. Les enfants sont nés d'une mère. Et elle sera là pour les moments primaires de développement de cet enfant. Pourquoi ne pas dire que c'est la maman qui représente le Christ et que peut-être le papa aussi représente le Christ ? Dieu est tout, père, mère est tout. Et les enfants, c'est vrai qu'ils sont plus rapprochés de leur maman. Et l'Église, au fait, c'est comme le papa. Notre Dieu, c'est notre père. Nous pouvons dire que la religion, c'est une théologie du père. Il y a une pauvreté dans l'introduction catholique quand nous n'avons pas une complète entrevue entre les parents et les enfants. Dans notre théologie, c'est la partie qui souffre le plus. Et je trouve que vous remplissez ce qui manque au fait dans le catholicisme. Merci, merci, évêque. En tout cas, j'espère qu'on aura du temps pour discuter par rapport à cela. Et voir comment est-ce que ça marche dans nos communautés. Effectivement, c'est la soeur Patricia, c'est de ça dont elle voulait nous parler. Elle voulait nous montrer de comment cette conversation affecte les communautés. J'aimerais bien vous présenter Sœur Noëlla. Elle est professeure à Maréteux. Madame Kenny a reçu sept doctorats honorifiques pour son travail dans les domaines de la santé infantile. Ses recherches portent sur les abus commis par les clergés, le renouvellement de la santé publique et l'appel du pape François à la synodalité. Sœur Kenny. Qui est intimement impliqué dans les risques liés à l'absence d'une théologie attentive aux enfants? Comment les enfants sont-ils lésés ou blessés lorsque les communautés de foi chrétienne ne tiennent pas compte des besoins des vulnérabilités et des dons uniques des enfants? Merci, Père Charlie. Merci à tout le monde qui participe aujourd'hui. C'est incroyable et nous sommes très reconnaissants de ce que Georgetown a, de ce focus intentionné pour les enfants, leur vulnérabilité, le développement et le développement, la résilience, de développer entièrement. J'aimerais dire cela parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites et surtout il y a trois grands commentaires que je veux souligner. Je suis une religieuse de charité qui est pédiatre. Toute ma vie a eu à voir avec les enfants qui étaient hospitalisés ou très fortement. malades ou mourants et abusés. Et après avoir eu cette expérience, j'ai eu à devenir, à apprendre et à être humble par cette expérience en reconnaissant la spiritualité des enfants et reconnaître des façons à laquelle cette vie spirituelle, de voir les enfants comme enfants, c'est unique de la façon de savoir en tant qu'enfant est unique. Alors, en ayant fait cela, les problèmes de vulnérabilité sont devenus pour moi un focus particulier. Les participants ont besoin de savoir. J'ai travaillé dans des endroits où il y avait de l'abus des enfants dans l'église. J'étais pédiatre de Saint-Jean. Par rapport aux exposions, quand il y a eu des abus sexuels, sont devenus de plus en plus publics en Amérique du Nord. 1988. Et depuis, j'ai eu à m'occuper de ces problèmes à cause de la façon, les effets et le mal qui a été fait à ces victimes qui ont survécu, mais aussi à leur famille, de leur communauté, à leur comprendre comment les enfants ont fait du mal aux enfants d'une façon spirituelle. Et en même temps, quand je m'occupais d'eux cliniquement, j'ai commencé à comprendre et l'évêque, lui, l'a dit aussi. La vulnérabilité des enfants dans l'enfance est nécessaire pour le développement moral. La sensibilité morale a besoin de la vulnérabilité. La vulnérabilité ne doit pas nécessairement être négative. Il faut comprendre que ce que les adultes pensent que les enfants, que voilà, c'est des enfants qui doivent devenir adultes et qu'ils ne doivent pas être compris en tant qu'enfants. Et pourtant, ils font partie, ils doivent être dignifiés en enfants. On oublie que leur vulnérabilité, comme Martien lui a dit, c'est un challenge pour nous de les comprendre dans les environnements dans lesquels ils grandissent. Donc, le premier concept pour moi, comprendre leur vulnérabilité, c'est vraiment très important. La vulnérabilité, c'est un concept riche qui nous challenge tous. Et je peux vous le dire. Sur la pandémie, par exemple, qui a augmenté. Nous sommes tous vulnérables, oui. Et la pandémie a aggravé l'abus. Ça a aggravé les séparations des familles. Donc, les questions de la vulnérabilité, de la pandémie qui a fait accroître notre propre vulnérabilité, devraient être une bonne opportunité pour reprendre un engagement par rapport à la théologie des enfants. Alors, nous devons vraiment faire attention, attentionner à la théologie des enfants parce que surtout la théologie qui traumatise. Quand vous êtes dans une situation traumatisante, quel genre de conséquences spirituelles existent? Parce que c'est extraordinaire de comment ça fait du mal aux enfants. C'est pas seulement physique, émotionnellement, c'est aussi spirituel. C'est une blessure de morale. Ce que j'aimerais bien aussi souligner dans une minute ou deux, j'aimerais bien parler par rapport à l'importance de pouvoir comprendre les enfants. Je n'ai jamais été mère, mais j'écoute de tout ce que les mamans disent dans ce sens. Les questions de la connexion et les attachements humaines devra être importantes, surtout quand on parle de la séparation, de séparer les enfants, de leurs protecteurs, des personnes qu'ils aiment, de leurs sources, de personnes qui les nourrissent. On a bougé du côté psychologique des enfants parce qu'on trouve que c'est pas important de leur donner de l'importance ou de les écouter jusqu'à ce qu'ils sont adultes. Laissez-moi vous répéter ceci. J'ai été dans une salle d'accouchement. Ce qui est réel, la façon dont on doit couper le nombril du bébé, de sa maman, ça devrait nous donner une idée de quel genre de connexion existe. La deuxième chose, on met le bébé sur les seins de son bébé. C'est assez très intense pour qu'il y ait une connexion de maman et bébé. C'est une connexion qui est entre les 3 et les 4 premiers jours de la vie et pour le reste du développement de l'enfant. Ça établit, les enfants établissent comment apprendre et connaître leur maman. Donc cette partie psychologique médicale combinée en combinaison de les enseignements catholiques par rapport au bien-être, c'est ça qui donne même le bien-être de toute la communauté. Et il y a aussi cette question. Pensez à la pandémie avec tous les petits enfants qui ne voyaient pas de sourire à cause des masques. Alors que l'importance de l'interaction, on doit parler à un enfant et on doit lui faire coucou, ça va. On le fait parce que les enfants, avant de parler, ont une interaction avec nous par rapport à la façon que notre corps bouge. Donc tout cela, tous ces enseignements deviennent un challenge pour nous, d'avoir une compréhension spirituelle pour les enfants. Donc l'importance de la connexion, donc l'importance de considérer toutes ces façons, que toutes ces pratiques, que peut-être les parents meurent, peut-être les parents sont en prison, peut-être des parents de la migration, des immigrés. Et il y a des effets avec COVID et les enfants. Il y a eu des enfants orphelins à cause de COVID parce que leurs parents ont été décédés avec la première vague de COVID. Et les grands-parents qui étaient plus en risque, par exemple comme moi, plus âgés, ont dû s'en occuper. Donc ce que je voulais dire en conclusion, j'ai appris tellement des enfants. Je ne suis pas très content que parce que maintenant je suis retraitée, on ne voit pas trop les enfants. Il vous garde attentionné en ce que Jésus savait quand il disait, tu dois devenir comme ses enfants. Rappelez-vous, il est venu chez nous, enfant, en tant que bébé, un enfant est né. Alors, on doit vraiment travailler durement sur la théologie des enfants. Pas seulement de comment pouvoir respecter bien et donner cette dignité, mais de promouvoir la résilience et avoir des effets. Parce qu'on doit vraiment, on devra subir et voir les conséquences religieuses à cause de ce que cette pandémie a créé, surtout avec l'abus des enfants. Thank you very much, Sister Kay. Merci, merci, Sir Kenny. Vous avez souligné vraiment des points très importants. Surtout les concepts clés qui ne viennent pas nécessairement de la théologie, mais qui devraient aider dans la théologie. Étant donné, comme l'évêque l'a souligné, c'est vrai que la théologie, c'est plus dans la discipline. Et vous avez dit que non, il y a aussi cette vulnérabilité dans le sens physique, dans le sens spirituel. Et aussi qu'il y a des enfants qui sont traumatisés et qui sont blessés. Ce sont des concepts que la psychologie pourrait aider pour articuler la théologie. Et un autre point que vous avez dit dans les vulnérabilités, les traumatismes que les enfants devraient nous pousser à vraiment prendre soin des enfants. Ça nous prépare de faire appel au évêque Jean Massenge. Il est un jésuite titulaire d'un doctorat et à une psychologie clinique et maîtrise un conseil en santé mentale. Il est professeur à l'Institut jésuite de théologie d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Père Massenge également dirige un centre de conseil et un département de recherche. Il continue à développer des programmes de formation par rapport aux soins pastoraux, aux conseils et à la psychothérapie. Et pensons à tout ça par rapport à la vulnérabilité des enfants. Père Massenge, comment est-ce que vous voyez par rapport à la pratique pastorale et comment s'occuper des enfants? Par rapport à la pratique pastorale ou l'aide, les soins pastoraux, quelles pratiques vous trouvez qui devraient aider les enfants? Merci beaucoup, Père Charles Chulufa. Je voudrais commencer par remercier de tout cœur les organisateurs de ce panel qui nous invitent à réfléchir sur une préoccupation mondiale, mais surtout au sein de l'Église universelle. En ce moment même, je fais une expérience assez pénible dans ma pratique. Je suis en train d'apporter du soutien psychothérapeutique à trois jeunes filles qui sont adolescentes. une à 16 ans et les deux autres qui sont des soeurs, une à 23 ans et l'une à 21 ans. Ce que ces trois jeunes filles ont de commun, c'est qu'elles ont été sexuellement abusées pendant plusieurs années par leur papa. Les deux filles sont des soeurs, leur maman a divorcé pour des causes de violence et le papa a réussi à obtenir la garde des enfants et ces deux filles ont été sexuellement détruites pendant plusieurs années. Et les deux mères, donc les deux mamans de ces filles sont en train de faire une même expérience. Elles portent plainte et les époux bien placés arrivent à faire à ce que le dossier ne va pas loin. Et deuxième moment, toute la grande famille se lève contre ces femmes parce qu'elles sont allées porter plainte contre leur mari ou leur ex-mari pour avoir abusé sexuellement des enfants. Elles sont accusées d'exposer la famille. Elles sont accusées de détruire la famille. Voilà un peu le monde, le paradoxe dans lequel nous vivons. On a la famille comme valeur, on veut protéger la famille, mais on n'arrive pas à reconnaître que l'enfant, c'est aussi lui la famille. Mais l'enfant est considéré comme la personne qu'on peut sacrifier pour protéger la famille. Pourtant, on sait aussi que l'avenir de la famille se trouve chez les enfants. C'est aussi le même paradoxe qu'on a au niveau de l'Église. Nous disons, la famille, c'est une communauté de vie et d'amour. Mais la vie dans la famille, c'est aussi l'enfant qui est le symbole de la vie d'aujourd'hui et de la vie de demain. Mais en même temps, on a eu tendance justement à vouloir sacrifier l'enfant dans l'intention de protéger l'Église. Et donc, voilà le contexte et le paradoxe dans lequel nous nous trouvons. Cela signifie, à mon avis, à l'écho de tout ce qui a été aussi dit par les collègues qui viennent de prendre la parole, la réponse ici, c'est celle que le pape François a toujours répétée, à mon sens, c'est qu'il y a un impératif de conversion. Il y a véritablement un impératif de conversion théologique, institutionnelle, structurelle. Sans cette conversion, ce sera difficile parce que l'enfant qu'on le veut ou pas, dans nos discours, dans nos pratiques, a été quand même mis à la marge. Chez nous, dans plusieurs cultures en Afrique, quand on dit que c'est un enfant, on veut dire que ce n'est pas un avis à considérer vraiment. Donc, ce discours-là doit changer. Il y a une déconstruction du discours, pas seulement théologique, mais simplement une déconstruction même de l'image de l'enfant. Nous devons, nous devons imaginer, nous devons réimaginer l'enfant et l'enfance. Ce que l'enfant signifie, ce que l'enfance signifie, doit être reconstruit à partir d'un nouveau discours culturel, social et théologique. Et cela va passer par, justement, la promotion des conversations comme celle que nous sommes en train de voir. Il faut de nouvelles conversations. Il faut de nouveaux espaces de conversation pour construire de nouveaux discours et un nouveau monde pour l'enfant. pour que l'enfant soit respecté dans sa différence, mais en tant qu'une personne qui a une perspective à part entière, qui mérite d'être considéré et d'être respecté. Et donc, je pense que nos centres de formation, d'abord, avant de parler de la pratique, parlons d'abord de la formation des agents pastoraux. Parce que la manière dont nous pratiquons dépend de la manière dont nous avons été préparés. Quel est le discours théologique qui sous-tend la préparation à la pastorale ou au ministère ? Quelle est la théologie qui domine ou dans laquelle nous formons nos futurs agents pastoraux, nos futurs prêtres ? Je pense que tout doit commencer par là. Et dans le livre publié par le JICAM, Culture of Self-Guarding in Church and Society, j'ai publié un article intitulé « Theological Education to Embody a Culture of Protection and Self-Guarding of Life ». Et là, pour proposer justement le projet de la conversion théologique et de la conversion de l'éducation théologique pour les séminaristes, et donc tous les prêtres et agents pastoraux, j'ai proposé trois paradigmes. Trois paradigmes. Pour construire une nouvelle théologie avec une autre dynamique. Donc, le premier paradigme, c'est l'empathie. Le deuxième paradigme, c'est la vulnérabilité. Et le troisième paradigme, c'est la responsabilité relationnelle. Donc, voilà, je pense, un nouveau discours théologique ou du moins des paradigmes qui doivent aider à construire un autre cadre théologique pour former de nouveaux agents pastoraux capables d'une grande sensibilité à la vie, à la vie, mais surtout la vie des personnes vulnérables comme les enfants. Alors, je parlais de l'empathie. L'idée à laquelle je suis arrivé, c'est que j'ai l'impression que pour abuser des enfants, pour abuser des personnes vulnérables, il faut tuer en soi la sensibilité. Une personne qui vit avec empathie et se rend faible, elle aura du mal à torturer les petits-enfants. Et donc, je me dis, notre éducation théologique, a dit, il faut développer un discours théologique sur l'empathie pour que nos agents pastoraux soient marqués de l'empathie dans leur manière de faire. L'empathie rend faible à faire le mal. Celui qui fait le mal, en général, manque d'empathie. Deuxièmement, il y a la vulnérabilité comme paradigme théologique. Alors, ici, je distingue deux dimensions de la vulnérabilité. Il y a la vulnérabilité comme marque divine et la vulnérabilité qui est causée par la main humaine. Donc, il y a ce que j'appelle God made vulnerability. Ça, c'est le fait que nous sommes créés comme des personnes vulnérables. Et donc, être à l'image de Dieu, c'est porter en soi la marque de cette vulnérabilité, comme l'enfant, comme le petit Jésus. Mais la vulnérabilité qui symbolise la marque divine, c'est la vulnérabilité qui nous rappelle que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin des autres. L'autre a besoin de nous. L'autre a besoin de notre soin. Cette vulnérabilité, c'est celle que Dieu a voulu. Et c'est celle qui nous interpelle et qui font que nous sommes interdépendants. Nous avons besoin les uns des autres. L'enfant nous rappelle cette vulnérabilité. Et c'est un paradigme très peu développé en théologie. Et donc, souvent, nous pensons que vulnérabilité signifie faiblesse. Oui, mais pas faiblesse dans le mauvais sens. Non, faiblesse dans le sens où on a besoin de l'autre. On a besoin de Dieu. On a besoin de l'amour des autres. L'autre a besoin de notre amour, de notre attention, de notre soin. Maintenant, il y a la vulnérabilité qui est causée par la main humaine. Ça, c'est cette vulnérabilité que nous devons combattre. La vulnérabilité qui vient du mal, causée par la main humaine. Vous qui faites le mal, éloignez-vous de moi, disait Zéji. Ensuite, il y a la responsabilité relationnelle. Nous devons tous nous sentir responsables. Responsables de la nouvelle société, du nouveau monde que nous voulons créer et de la place que nous voulons accorder aux enfants. une place centrale, une place centrale pour qu'elles aient leurs voies, et leurs perspectives pour venir enrichir une église en marche, où toutes les voies sont respectées. Et cette perspective doit être interdisciplinaire. La théologie qui doit se développer en mettant l'enfant au centre doit être interdisciplinaire. On a besoin de psychologues qui vont mieux nous aider à comprendre les enfants. On a besoin des sociologues, on a besoin des éducateurs. Donc, ce sera une théologie interdisciplinaire. Et maintenant, à partir de là, ceux qui sont formés dans cette théologie, si elle est faite dans une perspective de transformation, pas une théologie qui reste comme discours théorique, mais plutôt une théologie qui devient une spiritualité, c'est-à-dire qui transforme notre vie, notre vision et notre vie ensemble. C'est dans ce sens qu'on peut voir les agents pasteurés être capables d'accepter les bonnes pratiques qu'on va leur proposer. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci, Jean. Ça a bien été articulé. C'est vraiment dans les problèmes et les questions par rapport aux jeunes, le concept de la vulnérabilité, et souligner comment ça devrait vraiment être encrusté dans la théologie, mais aussi vraiment le besoin d'engager l'empathie dans la théologie. Parce qu'on pense de... Vous avez parlé de l'empathie et de comment ça devrait faire partie de la théologie. Et en conclusion, j'aimerais discuter avec vous, Marcia. Comment est-ce que vous voyez par rapport à la théologie des enfants, par rapport à tous les points qui ont été soulignés, les formations, la vulnérabilité, cet appel qui nous laisse avec de l'empathie dans nos études. Comment est-ce que vous croyez qu'on peut avancer par rapport à la théologie envers les enfants, par rapport à toutes les questions qui ont été posées? Je sais qu'on a presque fini, mais juste j'aimerais bien dire merci à tout le monde. Je crois que tout le monde a parlé par rapport à comment ça aide de comprendre les enfants, leur vulnérabilité, leur don de la protection. Donc, tous ces exemples ont vraiment aidé. C'était vraiment bien que tout le monde a mentionné que la théologie dans les enfants, comme toutes les grandes théologies, doit prendre sa source de plusieurs sources. Oui, la Bible, mais aussi les éléments sociaux, la philosophie, les cultures, les traditions. Donc, oui, ça nous rappelle que nous avons vraiment beaucoup de ressources et de continuer cette notion. J'espère que cette notion va aider à construire la relation, que ce soit des bébés, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes. Travailler avec eux aide vraiment à nous aider en tant que famille dans l'Église. Ça m'a vraiment... J'étais émue d'écouter à tout le monde. Merci. Nous avons encore une minute. Merci. Nous avons encore une minute. Je retourne vers l'évêque. Il y a une suggestion par rapport à comment endurcir, par rapport aux droits des enfants. Il y a un concept des droits des enfants dans les pratiques de l'Église, par rapport à la protection des enfants. Excusez-moi, vous n'avez qu'une minute. Si, gracias. Merci. Merci. De la liste. Dans la théologie, je suis contente que nous savons parler de ces éléments sans peur. Je crois que ce qui est très difficile, effectivement, c'est ce qui est le mal. C'est... C'est de comment est-ce qu'on fait du mal à des innocents, de tous ces enfants qui ont eu à mourir parce qu'ils ont souffert. Ils n'ont pas été défendus à cause de la théologie catholique. Et la vulnérabilité qu'on en a parlé. La vulnérabilité, surtout parce que les enfants ont souffert, les enfants vulnérables à cause de la théologie qui n'a pas été affermie dans la formation. Par exemple, comme un enfant qui voyait un enfant, un père qui n'avait pas un bon exemple. Et je crois que la théologie doit pouvoir voir dans ce que la famille a besoin dans la vie de cet enfant, dans cette famille. Merci, merci Évêque-Louis. Je crois qu'on va conclure ici par rapport à ce qu'on souligne par rapport à la famille. Il y a tellement des éléments que nous pouvons discuter, l'empathie, nourrir, prendre soin des enfants, le contexte de la famille qui est le point de ce webinaire et de cette série de webinaires. Ça nous donne vraiment de quoi réfléchir, comment avancer par rapport à la théologie, la pratique de la théologie et la protection de l'enfant. Merci à tous pour être, vous êtes connectés, pour avoir écouté un début d'avoir des très bonnes conversations que nous aurons dans le futur pour parler, pour ce qui va bénéficier les enfants et pour le bien-être, bien sûr, de nos communautés et de notre société. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Merci à tous.